Une autre petite vidéo pour vous expliquer les actions de jeu dans Paris Finisher. Les actions de jeu sur les kilomètres verts et sur les kilomètres oranges. Lorsqu'avec votre coureur, vous arrivez sur un kilomètre vert, systématiquement, il va falloir tirer une carte chaussure de Renier. A savoir que la carte chaussure de Renier, c'est une parade qu'il faut garder en cas d'attaque d'une carte croche-pattes. J'expliquerai ça dans une autre vidéo sur les cartes croche-pattes et ce qui se passe. A savoir aussi que la carte chaussure de Renier a une valeur de 2 sucres. C'est important pour la fin de la partie. Quand on n'a plus de sucre, les cartes peuvent être utilisées en remplacement des billets sucre. Donc dans les cartes chaussure de Renier, vous avez la course parfaite. La course parfaite se substitue à toutes les autres cartes chaussure de Renier, comme la carte numéro 1, la préparation physique générale, la carte numéro 2, la force morale, la numéro 3, le plan d'entraînement, et la numéro 4, le plan nutritionnel. Donc les cartes chaussure de Renier, quand on s'arrête sur un kilomètre vert, on les tire, on les garde bien précieusement. Sur un arrêt, sur un kilomètre orange, il va falloir tirer une carte Nick Poole. La carte Nick Poole, c'est une expérience de course de marathonien. Il y a un petit texte, et il y a l'action de jeu qui est indiquée en dessous. Parfois, l'action de jeu, et même souvent, l'action de jeu va vous dire reculer à la croix rouge, ou reculer au ravitaillement, ou reculer de 2 km. Parfois, vous avancez de 1 km. Donc l'action de jeu est toujours à réaliser, comme vous, vous vous arrêtez sur 1 km orange, en lisant le petit texte, et ensuite, la carte est reposée en pioche. Voilà pour les actions de jeu, sur les kilomètres verts, et sur les kilomètres orange. Sous-titrage Société Radio-Canada ...